Avant de continuer, Iris, on était en train d'échanger par rapport aux résultats que les gens peuvent atteindre. Donc, tu nous faisais comprendre que ça dépend de la stratégie SEO que tu emploieras et aussi de la niche. La niche peut être une nouvelle niche ou elle peut être une ancienne niche. C'est bien cela. Bien sûr. Voilà. Donc, nous avons l'entrepreneur technique qui nous demande comment bien choisir son nom de domaine. D'accord. Donc, vous savez, ça va ? Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo, partagez dans vos groupes, partagez dans les télégrammes, peu importe, partagez le lien du live. Il faut que nous soyons nombreux parce que je pense que c'est une opportunité que nous tous, nous devons saisir. Donc, partagez, s'il vous plaît, le lien de la vidéo, du live pour que nous soyons vraiment nombreux. Merci, Iris. Je peux continuer. Donc, avant de choisir son nom de domaine, il faut déjà savoir quel type de produit on veut proposer sur le site. Pourquoi ? Parce que déjà, il faudrait déjà que le nom du site, rien qu'à entendre le nom du site, qu'on se dise déjà, voilà, c'est tel type de produit qu'on peut trouver sur ce site-là. Et un exemple toujours, un exemple que je donne toujours, c'est que si vous voulez proposer, par exemple, des faits à repasser sur votre site, votre nom de domaine peut déjà s'appeler monfait-arrêt-passer.com, fait-arrêt-passer.com ou meilleurfait-arrêt-passer.com. Et là, c'est ce qu'on appelle des sites de niche, c'est-à-dire ce sont des sites qui sont spécialisés sur un type de produit spécifique. Là, par exemple, quand on dit monfait-arrêt-passer.com, on sait que c'est les faits à repasser et c'est que les faits à repasser, on peut utiliser ce site. Peut-être qu'on peut ajouter également des accessoires de faits à repasser, tels que les tables à repasser et qu'on sort. Maintenant, je conseille beaucoup plus d'aller souvent sur ces sites de niche-là, qu'il y a certaines personnes où la stratégie, c'est de créer des sites généralistes. C'est-à-dire que sur le même site, ils peuvent proposer des produits de la cuisine, proposer des produits du jardinage, proposer des produits électroniques, des produits high-tech. Et ça, ce sont des sites de niche. Donc, avec un site de niche, on n'a pas forcément besoin de savoir quel type de produit on va proposer dans le nom du site. Avec un site généraliste, je vous le dis. Donc, un site généraliste peut avoir n'importe quel nom et vous proposez tous et plusieurs types de produits sur ce site. Mais un site de niche va plus rapidement se référencer qu'un site généraliste. Parce que, comme on disait que déjà, pour être bien positionné sur Google, c'est une question de mots-clés. Déjà, si votre site s'appelle monfait-arrêt-passer.com, déjà dans le nom du site, il y a le mot-clé «fait-arrêt-passer ». Et donc, Google aura déjà envoyé les visiteurs qui recherchent les faires et passer vers votre site. Donc, il faut tenir compte de ça déjà avant de choisir sa niche. Elles sont dans le domaine. Ok, super. Alors, nous avons, voilà, 5000 promos. Il a dit « a-t-on également besoin de s'inscrire dans d'autres pays pour faire de l'affiliation Amazon ? » Est-ce que, donc, l'accès est donné à tout le monde ? D'accord. Oui, l'accès est donné à absolument tout le monde. Et Amazon ne veut pas savoir où vous résidez. En réalité, l'accès ouvre à absolument tout le monde. D'accord. Donc, il n'y a pas de pays spécifique, il n'y a pas de restrictions. Aucune restriction. Aucune restriction géographique. Tu peux gagner de l'argent avec de l'affiliation. Sans plus tarder, va dans la barre de description. Tu as toutes les informations nécessaires. Si tu es au Sénégal, tu sauras où nous avons des bureaux. Tu peux venir te faire former. Et tu pourras gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation. Tout simplement. Tu peux aussi te faire former dans tout ce qui a trait à la crypto-monnaie. D'accord. La crypto-monnaie, comme tu l'entends. D'accord. Nous formons aussi des gens au niveau, donc, de la crypto-monnaie. D'accord. Ce n'est pas que tu viens investir dans une plateforme qui te promène des pourcentages. Non. C'est toi-même qui deviendra un trader si tu le souhaites. Et laisse-moi te dire que ce serait la meilleure solution pour toi. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet. D'accord. Ce serait vraiment la meilleure solution. Ok. Et les heures-revenues, il a dit, comment bénéficier de ta formation et combien ça coûte. Les gens sont motivés. Bon, ça, on pourra en revenir vers la fin. D'accord. Je pense que la plupart du temps, nous avons des questions déjà qui se répètent. D'accord. Alors, il y a une question qui est venue. C'est comment trouver la motivation sur Amazon? Comment trouver la motivation? Généralement, j'ai remarqué que la motivation vient généralement du fait qu'on... Vient généralement quand je sais ce que je fais. En réalité, il y a des stratégies, en fait. Et si on vous donne des stratégies, vous-même, vous verrez qu'à court sûr, vous allez avoir des résultats. Et quand vous savez déjà que vous aurez des résultats, vous avez... Il y a de fortes chances que vous aurez des résultats. Vous serez motivé de façon automatique. En réalité, quand tu sais que... Toi, personnellement, comment c'est... Comment tu as pu... Tu as dit que ça fait six mois. Et tu sais qu'en Afrique, nous n'avons pas en fait cette culture-là. D'être vraiment patient quand on commence des projets. Avec les résultats, puis ça arrivait un peu rapidement. Toi, personnellement, comment tu as pu tenir le coup pendant six mois, voir tes premières ventes? C'est-à-dire que pendant les six mois-là, tu ne voyais rien. Peut-être que tu voyais du trafic, mais tu ne voyais aucune vente. Comment tu t'es ressenti? Comment tu as trouvé la motivation? Six mois. Je dirais que... Je suis têtu. Moi, je dirais que je suis têtu. Et quand je commence quelque chose, généralement, j'ai envie de voir jusqu'où ça peut m'amener. Et en réalité, quand j'ai commencé déjà à voir quelques visiteurs, déjà, quelques visiteurs, moi, c'était... J'étais déjà très content même de voir que, bon, c'est-à-dire, sur le site, il y avait cinq visiteurs, six visiteurs qui venaient par jour. Moi, ça me... Ça me forçait déjà à continuer, tu vois. Et je me suis dit que, bon... Ce que j'ai fait, il faut avoir peut-être cinq visiteurs par jour. Si je continue, peut-être bientôt, ça sera dix visiteurs par jour, quinze visiteurs par jour. Après, vingt, cent. Et en réalité, sans te mentir, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que de un visiteur par jour, je suis passé à deux, après à trois, à cinq, à cent. Aujourd'hui, je suis à deux mille visiteurs par jour. Pendant la période de Noël, je vois trois mille visiteurs par jour sur le site. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas commencer de petit, mais voilà, là, je dirais que... Non, mais c'est assez pertinent ce que tu dis, parce que, exactement avec secretbusiness.com, quand j'ai commencé, voilà, c'est un site d'actualité. De base, moi, j'avais pas, en fait, énormément de trafic. Et vu que, moi, j'avais utilisé, donc, un autre moyen, donc, de rémunération, de monétisation, que je te laisserai le temps, donc, de développer. Et quand j'ai eu mon premier centime, figure-toi que j'ai failli tout casser dans la maison. Tellement j'étais heureux. C'était pas un euro, hein. C'était un centime que j'ai vu. Et j'étais tellement heureux, mais ça m'avait pris énormément de travail. Et ce que tu dis, c'est pertinent, parce que, déjà, si tu vois cinq visiteurs réguliers sur ton site, d'après, tu en verras dix, etc. Donc, combien de trafic reçoit ton site aujourd'hui ? C'est-à-dire, l'équivalent, en estimation, en journalier, combien tu sais que de visiteurs peuvent venir sur ton site ? C'est combien ? Par jour. Visiteurs par jour varient à 1 500 et 2 000. Mais là, pendant les Noëls passés, il y a des jours où je vais venir jusqu'à 3 000, 3 500 visiteurs par jour. Mais après la période de fête de Noëls, c'est vraiment stable. Minimum, je suis à 1 500 visiteurs par jour. Et ce qui est bon avec le SEO, c'est que je peux continuer. C'est-à-dire que l'année prochaine, si tu m'interviews encore, je te dirais, peut-être que je suis à 3 000 visiteurs par jour, que je suis à 4 000 visiteurs par jour, parce que ça ne s'arrête pas, parce qu'il n'y a pas de plafond. Il me suffit juste de continuer à faire ce que je fais déjà, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada